France Télévisions, c'est le groupe audiovisuel public qui a pour mission d'informer, d'éduquer, de divertir les Français. Aujourd'hui, on ne prend pas forcément compte, mais 80% des Français, chaque semaine, regardent France Télévisions. Il y a des concurrents puissants qui sont apparus ces dernières années. Toute une série d'acteurs, vidéos, qui aujourd'hui concurrencent France Télévisions et sont issus d'ailleurs souvent d'un monde très technologique. Notre challenge, c'est de trouver cette place-là. Nous ne faisons pas la même chose qu'eux, nous ne voulons pas faire la même chose qu'eux, mais nous devons trouver notre place dans ce monde-là. Et nous l'avons et nous devons surtout la conserver. Pour accélérer justement ces enjeux de digitalisation, nous avons besoin de partenariats et c'est dans ce sens-là où nous sommes allés vers le cloud et en particulier commencer à travailler avec AWS, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement de nouvelles solutions en interne pour nos systèmes d'information, par exemple. C'est la qualité d'expertise des ingénieurs d'AWS qui nous accompagne dans cette transformation et la relation que nous avons bâtie maintenant avec ces ingénieurs. Et donc le plaisir qu'il y a, parce que c'est important quand même le plaisir dans le travail, c'est de recevoir ces compétences et que AWS soit capable de les partager avec nous. Avec AWS, on a réalisé ce qui était quasiment une première, si ce n'est mondiale en tout cas française, d'être capable lors des Jeux Olympiques de faire d'hiver, les derniers passés, de faire du ad-switching, de remplacer la publicité que vous auriez regardée par une autre publicité qui vous concerne le plus. Et bien donc cette possibilité donnée à la régie de mieux cibler ces publicités, cela a été fait en utilisant effectivement les technologies d'AWS. Le projet du moment entre France Télévisions et AWS, c'est la mise en place dans le cloud d'un logiciel que toutes les télévisions ont, qui est le logiciel central d'une chaîne de télévision, qui permet d'avoir tout le catalogue des programmes et de décider après de la programmation, par exemple, tel film va être diffusé ce soir en prime time. Ce logiciel-là, aujourd'hui, il est on-premise, demain, il sera sur AWS avant la fin de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que les performances que nous avons en mettant, puisque les tests nous le montrent, sont excellentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501